Nous allons parler des méthodes et des supports cliniques d'évaluation des troubles anxieux chez l'enfant et l'adolescent. Et plus précisément, je vais reprendre avec vous les apports de ces méthodes qu'on appelle objectives, même si bien sûr elles ne sont pas objectives, mais c'est par opposition aux méthodes projectives. On appellerait aussi les inventaires de personnalités psychopathologiques et comment ces inventaires de personnalités peuvent être des supports intéressants dans notre clinique, dans un examen psychologique général, et notamment quand des troubles anxieux ou dépressifs sont évoqués lors des entretiens d'anamnèse. Je passerai ensuite un petit temps de présentation sur trois outils que j'utilise moi dans ma pratique. Un centré sur l'anxiété, un sur l'estime de soi et enfin un troisième sur la dépression. Une petite vignette clinique et on terminera sur les limites de ces inventaires, les limites de ces méthodes dites objectives. Alors, quels apports pour commencer de ces inventaires ? Moi, je pars un peu du principe que cette exploration, cette exploration à l'aide de ces inventaires, évidemment pas uniquement avec ces inventaires, mais cette exploration des symptômes anxieux, elle est obligatoire dans tout examen psychopathologique, avec tout examen clinique, même si ces difficultés ne sont pas apportées au moment de l'anamnèse dans une plainte objective. Donc pourquoi est-ce que je ne fais jamais l'impasse de cette exploration dans mes examens psychologiques ? Déjà parce que c'est important de considérer nos patients dans leur globalité, parce que ça peut éviter des erreurs d'interprétation dans les profils des examens qu'on obtient, et parce que ça me sert également d'indicateurs pour les suivis thérapeutiques. Donc je vais un petit peu développer ces points-là. Alors, premier point, l'approche globale, dans la définition même de l'examen psychologique, on doit s'intéresser à l'enfant, à l'adolescent, dans sa dynamique générale, en explorant d'une part la sphère cognitive, mais sans oublier la dynamique émotionnelle et relationnelle. Alors cette dynamique-là, bien évidemment, elle repose sur les entretiens cliniques, elle va être nourrie des tests projectifs, et elle peut être complétée par des inventaires qui permettent aux psychologues de s'armer davantage dans cette deuxième partie de l'examen psychologique. Alors les inventaires de personnalité, on va en distinguer des globaux, des psychopathologiques, des centrés sur une dimension ou plusieurs. Ceux qui sont validés auprès d'une population d'enfants ou d'adolescents, la plupart du temps, ils s'intéressent spécifiquement à l'anxiété, à la dépression ou à l'estime de soi. Les tests plus globaux sont réservés aux ados et aux adultes les plus grands, puisque ça demande un certain niveau d'insight, donc de se connaître pour pouvoir après se positionner sur des items qui nous demandent de nous décrire. Alors pourquoi ces outils me permettent d'éviter des erreurs d'interprétation ? J'ai deux axes pour éclairer ce point-ci. Tout d'abord parce que les enfants qui souffrent de troubles d'apprentissage présentent souvent des affects anxieux ou dépressifs, alors soit en comorbidité, soit parfois les affects anxieux et dépressifs découlent des troubles neuropsychologiques qu'on va pouvoir observer dans notre bilan. Et ces troubles anxieux et dépressifs peuvent majorer la plainte ou impacter négativement le fonctionnement cognitif général. Donc pour vraiment interpréter les scores de raisonnement, de mémoire, comme étant des scores qui représentent le raisonnement, la mémoire, il me semble important d'apprécier à quel point l'anxiété ou la dépression peut majorer les difficultés, majorer l'effort qu'il y a demandé dans les tâches proposées aux enfants et du coup diminuer les résultats qui ne représentent pas entièrement les compétences cognitives mais juste les performances compte tenu aussi des affects anxieux. Et puis parfois la problématique anxio-dépressive elle est même au premier plan, c'est-à-dire que les difficultés attentionnelles ou exécutives qu'on va repérer dans nos bilans, dans nos examens, sont finalement uniquement l'expression de cette souffrance. Il y a un enfant qui présente un syndrome anxieux va avoir des troubles attentionnels mais évidemment l'origine n'étant pas la même, si c'est une origine psycho-affective, la proposition thérapeutique sera bien évidemment orientée vers un suivi psychothérapeutique et non pas vers une rémunération cognitive comme on pourrait imaginer un peu trop rapidement si on fait l'impasse de cette exploration-là. Alors comorbidité, oui dans les deux sens d'ailleurs. Si jamais je reprends ces symptômes anxieux et dépressifs dans les troubles neurodéveloppementaux, on s'aperçoit que l'anxiété c'est un des symptômes associés le plus souvent rapportés par les parents de ces enfants qui souffrent d'un symptôme neurologique par exemple dans le cas des TDAH, donc les troubles attentionnels avec ou sans hyperactivité, mais également comme on a pu le voir ce matin dans les troubles du spectre de l'autisme ou encore syndrome Gilles de la Tourette, donc avec des comorbidités, des cofréquences qu'on observe et qu'on doit explorer. Et puis à l'inverse, pour ces enfants qui ont des symptomatologies dépressives au premier plan, on va retrouver la même chose. C'est-à-dire en faisant des petites ponctions comme ça dans les critères du DSM, on va voir que même si on a une hypothèse de trouble anxieux, on va voir que dans ces symptômes du trouble anxieux, on a des manifestations cognitives du type fatigabilité, du type difficulté de concentration, troubles de la mémoire, irritabilité, comportement agressif, qu'on pourrait un peu trop facilement chez l'enfant prendre pour des manifestations d'une difficulté attentionnelle ou de fonction exécutive, alors que ce ne serait qu'un ensemble de symptômes qui apparaissent dans le cas d'un trouble anxieux. Les données qu'on observe grâce à ces questionnaires, ces inventaires, me sont également d'une grande utilité pour penser après le bilan, puisque le principe, et je vais l'illustrer avec des questionnaires, c'est de pouvoir demander à l'enfant de se positionner lui-même sur des questions, de voir si oui ou non, il se reconnaît dans des items qui vont décrire des symptômes anxieux ou dépressifs. Et quand j'observe les résultats, j'ai toujours un moment de discussion avec l'enfant sur ces résultats, est-ce qu'il se reconnaît dans les résultats ? Est-ce qu'il s'est saisi de cette médiation pour exprimer un mal-être ? Ou au contraire, est-ce qu'il s'est montré plutôt réservé dans ses réponses ? Il ne souhaite pas partager avec moi sa souffrance ? Et surtout, est-ce que ce que j'observe dans ces réponses est le reflet de ce qui est apporté par la famille ou par l'école ? Quand j'observe des résultats préservés, dans le sens où l'enfant va me dire je suis peu anxieux, j'ai des sentiments, des affects positifs, j'ai une solide estime de moi, de mes compétences, donc avec des scores qu'on pourrait plutôt appeler préservés, alors que l'enfant manifestement a des difficultés, et qu'on peut se dire qu'estimer le niveau d'anxiété ou l'estime de soi, c'est une manière de voir comment l'enfant se juge par rapport aux enfants de son environnement. C'est à la fois un signe positif, parce qu'on peut se dire qu'il a plein de ressources, ses difficultés cognitives n'ont pas entamé l'image qu'il a de lui-même, et puis ça peut aussi nous renseigner sur l'environnement qui a su continuer à le valoriser, à être étayant, à ne pas le confondre avec ses difficultés de performance. Mais ça me questionne toujours sur la conscience qu'il a de ses difficultés ou de ses troubles. Si ça n'a pas entamé l'image qu'il a de lui-même, s'il se sent aussi performant, aussi valable que la plupart des enfants de son âge, alors quelle motivation il va trouver si je lui propose une rémunération cognitive ? Donc avoir un bilan de personnalité sur les inventaires préservés, c'est un peu à double tranchant dans le suivi thérapeutique. C'est à la fois une ressource, et puis c'est aussi à la fois peut-être un travail qui va s'annoncer avant de faire de la remédiation. Est-ce qu'on n'a pas un autre moment de discussion avec l'enfant qui doit préexister à la remédiation sur la prise de conscience des difficultés et de ce qui pourrait tirer d'un investissement dans une remédiation cognitive ? Si on a au contraire des scores très faibles qui vont montrer que l'enfant présente des troubles anxieux ou l'enfant reconnaît qu'il a des difficultés, ça veut dire qu'il y a un risque de majoration des troubles. Donc il y a un risque, comme je le disais il y a cinq minutes, que les scores que j'ai observés dans mon bilan cognitif soient impactés par la mauvaise estime qu'a l'enfant de ses compétences. Par exemple, peut-être qu'il n'a pas essayé de donner une réponse quand il n'était pas sûr de lui, parce qu'il pense qu'il se trompe. Ça va avoir un impact sur les capacités aussi à réussir aux épreuves générales. Mais ça me laisse également penser qu'il y a peut-être un levier motivationnel pour s'engager dans un suivi thérapeutique. C'est-à-dire que si l'enfant a conscience de ses difficultés, alors je vais pouvoir peut-être davantage avoir son aval, on va pouvoir penser ensemble les objets de une remédiation. Bien évidemment, ça voudra dire qu'un travail thérapeutique est associé, voire même à privilégier, à prioriser par rapport à une remédiation. Mais c'est souvent aussi des signes favorables dans la relation thérapeutique que je vais pouvoir engager avec un enfant pour lequel une remédiation cognitive est proposée. Parlons de trois échelles que j'utilise fréquemment lors de mes examens psychologiques. Soit comme des échelles comme des supports d'entretien de médiation. On sait que ce n'est pas forcément la note qui m'intéresse, mais c'est plutôt le construit qui est derrière, qui donne des bonnes idées pour explorer, même dans l'entretien, ces facteurs-là. Donc on parlera pour l'anxiété de l'échelle RCMAS, pour l'estime de choix de soi de l'échelle toulousaine, et pour la dépression de la MDIC. Alors d'abord, la RCMAS, outil un peu ancien, de 99, qui reste intéressant dans sa construction. C'est un auto-questionnaire, donc le sujet va répondre lui-même. Bien évidemment, comme il est de 6 ans à 19 ans, pour les enfants les plus jeunes, ou même parfois pour les un peu plus âgés, mais ça peut parfois poser problème, de demander à l'enfant de lire lui-même les questions et d'y répondre. Et donc dans ces cas-là, j'invite les psychologues à lire les questions à voix haute à la place des enfants ou des ados, s'ils vous souhaitent. Mais alors attention en faisant ça, puisqu'on a un risque d'influencer la manière dont le sujet va répondre aux questions. Donc bien rappeler qu'il n'y a pas de bonnes et pas de mauvaises réponses dans ces questionnaires si on souhaite lire les items à voix haute. Donc échantillon de 6-19 ans dans la norme, on a un échantillon fille, un échantillon garçon, avec des intervalles de 2 ans pour les tables d'adonnage. Les échelles, on a une note globale, 3 notes cliniques, et une échelle de validité dont je vais vous parler un petit peu après. Et pour l'expression des résultats, des notes T. Donc note T veut dire que quand je vais convertir les notes brutes, donc le nombre de points qu'a obtenu l'enfant, je vais les convertir en une note qui a une moyenne de 50 à 10 points près. Donc ça me donne des curseurs pour savoir à partir de quand je confère qu'il y a des élévations avec un risque d'anxiété par rapport à la plupart des enfants du même âge. On a également des notes standards et des rangs percentiles. Les rangs percentiles correspondant au pourcentage d'enfants qui se présentent dans le même questionnaire comme étant plus anxieux. Alors, on s'intéresse dans ce type d'échelle aux scores élevés, mais des scores très faibles peuvent aussi attirer notre attention, notamment sur le mode un peu défensif avec lequel l'enfant va s'engager dans ce type de questionnaire. Alors, voici des exemples d'items. Alors, j'ai du mal à prendre une décision. Je m'inquiète quand les choses ne vont pas bien pour moi. Les autres semblent faire les choses plus facilement que moi. J'aime tout ce que je connais. J'ai souvent du mal à retrouver mon souffle. Vous voyez, le niveau lexical n'est pas très élevé, mais ça demande quand même parfois aux psychologues d'accompagner l'enfant, soit pour des questions de lecture, soit parfois sur des termes anxieux, angoissés qu'on va avoir dans les questionnaires et que les enfants parfois ont besoin qu'on leur redéfinisse. Alors, l'intérêt de cette échelle de RCMAS, avant que je rentre dans la clinique des échelles, c'est à la fois de pouvoir objectiver le niveau d'anxiété en qualifiant les manifestations et les répercussions de l'anxiété, puisqu'on a des sous-échelles pour qualifier le type d'anxiété ou le type de manifestation de l'anxiété. Et puis, c'est aussi un support de médiation. C'est-à-dire qu'on peut corriger le questionnaire avec l'enfant et surtout discuter avec lui des résultats, reprendre certains items et puis lui demander d'aller approfondir, de donner des explications, des exemples, de réagir à ses propres réponses. Donc, une note globale qui est obtenue avec l'addition de l'ensemble des items. Et puis, les trois sous-échelles, anxiété physiologique, inquiétude, hypersensibilité, préoccupation sociale, concentration et l'échelle de validité qui s'appelle bon songe est en fait une échelle clinique qui est presque la meilleure du RSAMS dont je vais vous parler un petit peu. Alors, la première sous-échelle, anxiété physiologique, ce sont tous les symptômes somatiques, donc les maux de ventre, les sudations excessives, le souffle court. La deuxième échelle, inquiétude, hypersensibilité, c'est peut-être celle qui est la plus difficile à interpréter pour les enfants qui ont un retard de langage ou qui sont jeunes, puisque ce sont tous les items qui contiennent les mots peur, anxiété, inquiétude, donc tous les mots pour lesquels on a besoin d'avoir une certaine représentation de la signification. Souci, c'est dans la formulation même des énoncés, donc ça demande à l'enfant de dire je me reconnais dans ces items-là. Donc c'est quelque chose de plus affirmatif, assertif. Pour l'échelle préoccupation sociale-concentration, c'est une exploration un peu plus indirecte, mais de l'estime de soi, puisque ça va être le jugement que porte l'enfant sur son propre niveau de performance par rapport aux enfants du même âge, donc la valeur qu'il s'attribue. Et on l'interroge notamment sur son impression qui ne répond pas forcément aux exigences qu'ont pour lui les personnes de son environnement. Et on a quelques items également sur les difficultés attentionnelles éventuelles qui découleraient de préoccupations, de faibles, de forts niveaux d'anxiété. Et donc enfin, cette échelle de mensonges qui a été introduite pour des questions de validité, on se dit, a priori, si l'enfant reconnaît qu'il s'autorise à mentir, qu'il n'aime pas tout le monde, alors il va répondre honnêtement partout, alors que s'il ment sur des items comme ça, il pourrait mentir partout. Dans ces cas-là, on fait attention à l'interprétation globale. Mais ça va bien au-delà de ça, évidemment. C'est cliniquement une manière de voir comment l'enfant se présente à l'adulte lors de cette évaluation. On va avoir ces enfants symptômes qui vont se reconnaître, mais beaucoup plus que la plupart des enfants, ces petits défauts. Les appels à l'aide aussi, on va avoir des élévations sur je ment souvent, je ne dis pas la vérité, j'ai des personnes qui vont systématiquement aussi se reconnaître ces petits défauts-là. Et puis au contraire, les enfants un peu en fausselle qui ne vont jamais se reconnaître dans ces items pour se présenter comme étant un enfant qui n'a aucune difficulté et qui est un enfant parfait. Donc on va s'en servir aussi dans notre clinique générale. Alors, rappel quand même, et ça c'est important pour cette échelle et ça vaut pour les autres, on appelle ça des outils objectifs, mais c'est la réalité subjective de l'enfant qu'on vient questionner ici. Et c'est toujours intéressant d'interpréter les décalages entre ce qui est rapporté par l'environnement et ce qui ressort de ces échelles-là. Donc quand l'enfant présente des scores très faibles alors qu'il est manifestement anxieux, on s'intéresse à est-ce qu'il manque d'insights ? Est-ce qu'il ne s'y reconnaît pas ? Ou est-ce qu'il est réticent à échanger autour d'une difficulté avec le professionnel ? Et puis au contraire, avec les enfants qui ont des scores très élevés, est-ce qu'ils ne se saisissent pas de ces questionnaires pour exprimer franchement leur mal-être ? C'est peut-être comme ça qu'on peut l'interpréter. Alors un peu plus rapidement, cette deuxième échelle, celle-ci, la ETES, l'échelle toulousaine d'estime de soi. Moi, je m'en sers pour structurer mes entretiens semi-directifs. Elle est vraiment bien construite dans la palette d'éléments qui sont interrogés pour parler d'estime de soi. Donc on a 60 items avec un curseur en 5 points qui vont interroger le soi-émotion. Donc comment le sujet se représente, son contrôle émotionnel et sa maîtrise de l'impulsivité. Le soi scolaire, comment il se représente, ses attitudes, ses comportements, ses performances scolaires. Le soi social, la représentation qu'il a de ses interactions avec autrui et son sentiment d'être reconnu et valorisé socialement. Le soi physique, donc l'idée qu'il a de son apparence physique, du regard que portent les autres sur lui, son sentiment de plaire. Et le soi futur, avec les représentations du soi à venir. Alors quelques petits exemples d'items. Je me mets facilement en colère. Ça, c'est pour le soi émotion. Quand je discute avec des proches, ils me comprennent généralement. Le soi social. Je me décourage facilement dans mon travail. Le soi scolaire. Mon physique me plaît facilement. Physique. Et se réaliser soi-même, c'est ne faire que ce dont on a envie. Le soi futur. Donc l'étalonnage est un peu dur à trouver. Il est un peu ancien. Mais la façon dont le test est structuré donne vraiment des très bonnes idées pour alimenter vos entretiens avec les enfants sur comment les interroger sur l'estime de soi. Ça va au-delà de juste comment tu te sens et toi par rapport aux autres. C'est beaucoup plus vaste que ça. Troisième échelle. L'échelle de dépression. Donc MDI-C. Celle-ci, je l'utilise beaucoup moins fréquemment que les RCMAS. C'est moins de la clinique générale. C'est peut-être plus quand on a des affects dépressifs ou des difficultés de régulation du comportement qui sont évoqués lors de l'anamnèse. Auto-questionnaire encore avec vrai-faux. Etalonnage de 8 à 17 ans. 79 items. A peu près 15 minutes de passation. Et là, on a 8 échelles cliniques plus une note totale. Les notes sont également exprimées en notes T. Je vous montrerai un graphique pour celui-ci pour vous représenter ces fameuses notes T. Et également des rangs percentiles. Et avec les enfants les plus grands, là, pour le coup, vraiment systématiquement, je les fais participer à la correction. Comme c'est sur des feuilles carbone. Il faut reporter ces notes. Je les fais participer pour qu'ils comprennent que ça vient de leur propre réponse. Et on cherche dans les tableaux pour que ça fasse partie aussi de toute la démarche d'utilisation de ces inventaires. Donc pour discuter plus facilement des résultats. Alors des exemples d'itels. Donc on répond vrai ou faux. Dans la journée, je rêve beaucoup. Je suis tendue à l'école. Je me fais punir sans raison. Ma famille m'écoute. Donc il y a des items positifs et négatifs. Vous voyez, quand on dit vrai ou faux, ce n'est pas forcément un signe psychopathologique. Ça peut être dans l'autre sens. Alors quelles échelles dans la MDI-C ? La note totale, c'est l'addition des 79 items. En tenant compte du positif ou du négatif. Donc c'est l'addition du nombre de fois où l'enfant aura manifesté un sentiment en lien avec un risque dépressif. Ensuite, on a l'échelle d'anxiété qui est évidemment corrélée avec l'échelle précédente, la RCMAS. Et dans cette échelle d'anxiété de la MDI-C, on a à la fois les manifestations dans le non, donc avec des items tension, peur, dans l'expression corporelle, comme des maux de tête, dans les manifestations cognitives, les troubles attentionnels, les troubles nésiques, mais enfin également les manifestations comportementales avec l'agitation. Donc c'est tout ce qui est autour de l'anxiété qu'on va rapporter dans cette sous-échelle clinique. Pour l'échelle estime de soi, qui est une échelle estime de soi basse, c'est le sentiment de compétence, la façon dont ils se jaugent sur le plan physique, s'ils s'apprécient, s'ils sont appréciés par les autres. Pour l'échelle humeur triste, c'est l'état émotionnel du moment, donc c'est les items « je suis malheureux, je suis triste » voire « je suis heureux, je suis joyeux ». Pour l'échelle introversion sociale, c'est « l'enfant manque-t-il d'assertivité » dans le sens où est-ce qu'il ose s'exprimer devant les autres, est-ce qu'il ose exprimer ses besoins, demander quand il le souhaite. Et la partie aussi grégarité, donc est-ce qu'il a un goût pour la solitude, au contraire, est-ce qu'ils sont très entourés, est-ce qu'il a un sentiment de repli social, est-ce qu'ils sentent qu'il manque d'intégration. Pour l'échelle pessimisme, c'est la projection dans l'avenir, le sentiment d'être malchanceux, et si c'est associé à une faible énergie, mais là c'est un risque important de découragement. On a ensuite une échelle défiance-provocation, donc ça c'est le contrôle des émotions et des impulsions, donc j'ai des crises de colère, je lui ai envahi, je suis frustrée, etc. La faible énergie, c'est le sentiment de fatigue permanente, le faible motivation. Et enfin, le sentiment d'impuissance, c'est le soutien social et le soutien environnemental, dans le sens familial, par exemple, donc on a bien les deux types d'items, mais c'est aussi une échelle très intéressante, parce que c'est ce qu'on pourrait appeler le locus externe, c'est aussi la tendance à dire que toutes nos difficultés sont le fruit de facteurs externes à nous, qu'on ne maîtrise pas. Donc on punit sans raison, on ne traite de manière pas juste, c'est parce qu'on ne m'aime pas, donc c'est le sentiment de ne pas pouvoir contrôler les éléments négatifs qui nous arrivent. Et la grille de lecture se lit de cette façon-là. Donc sur la gauche, vous avez les échelles cliniques et l'échelle totale de dépression. Et à l'intérieur de cette grande frise, vous avez le nombre de points que l'enfant a obtenu pour chacune des échelles. Et il y a une grande barre qui vous dit 50, donc ici c'est la moyenne. Donc si vous avez des scores qui sont sur la gauche, c'est qu'on est sur des scores qui ne doivent pas attirer l'attention, pour ne pas vous alerter. Et si on est sur la droite, on est plutôt du côté de droite de la moyenne, c'est tout ce qui ressort. Et si vous dépassez les 65, alors attention, regardez plus précisément le contenu de ces items-là ou de ces échelles-là. On va essayer de voir comment appliquer ça à une petite vignette clinique. Et on va parler d'Adrien. Adrien, qui a 14 ans et demi, quand je le reçois en consultation. Les deux parents sont présents. Et j'essaie de vous rapporter un peu ce qu'ils m'ont dit lors de ce premier entretien. Alors pourquoi est-ce que vous êtes là ? Qu'est-ce qui vous amène ? Qu'est-ce que vous attendez du bilan ? Qu'est-ce qui fait qu'on est là aujourd'hui et pas hier ? Et alors Adrien, il me dit, moi je viens ici parce que je veux qu'on m'aide à mieux comprendre pourquoi je n'arrive pas à me concentrer sur certains cours et pourquoi je me sens parfois très en forme et parfois très fatiguée. Le père, il a une parole un peu dure parce qu'il me dit, moi je suis déconcertée par le comportement de mon fils. Je voudrais que ce bilan me permette de mieux appréhender ses différences pour l'accepter comme il est. Je trouve que c'est une façon un peu difficile de dire des choses. Il va dire qu'il a des grandes facilités sur le plan intellectuel mais aussi il manque d'agilité pour d'autres tâches. Alors je l'interroge, mais de quoi on parle sur d'autres tâches ? Il me dit, il apprend rapidement, il a une bonne mémoire, mais il ne sait pas se faire chauffer du lait, il ne veut pas faire des jeux de construction et je n'arrive pas trop à savoir si c'est un problème d'organisation, de motivation, de motricité. Ce n'est pas très clair dans la description des parents, mais le père met ça un peu sur le compte de la motricité quand on l'interroge. Et il note aussi des fautes d'inattention en mathématiques. Alors la mère, elle dit, elle, que son fils, il a un mode relationnel un peu particulier, qu'il interroge et elle aimerait l'aider. Elle dit qu'il s'entend très bien avec les adultes parce qu'il échange avec eux, il argumente, il s'entend très bien avec les jeunes enfants, il joue, mais surtout il les dirige et ça lui plaît. Il n'a pas beaucoup d'amis, donc il a plutôt du mal avec les jeunes de son âge. Il a des relations très insatisfaisantes avec ses pères, notamment avec les garçons, et elle aimerait savoir comment l'aider parce que visiblement ça lui pose des difficultés. Et les parents d'une vision commune vont dire que c'est un enfant avec beaucoup d'imagination, qu'il a une tendance à se représenter un petit peu de manière surréaliste son niveau, ses capacités, qu'il a des attentes élevées pour lui-même, mais même s'il élabore des plans pour réussir, il n'applique jamais les plans, il ne va jamais au bout de ce qu'il se fixe comme objectif, il ne se donne pas les moyens de réussir. Donc il ne met pas en œuvre les actions qui lui permettraient pourtant d'atteindre ses objectifs, mais les parents disent eux-mêmes qu'ils sont des gens exigeants et donc ça ne les adhonne pas d'avoir un fils comme eux exigeant. Alors Adrien, il a des tics moteurs du visage et il s'arrache les cils depuis qu'il a 6 ans, donc depuis l'entrée en CP, et particulièrement quand il a des mauvaises notes à ses contrôles ou qu'il n'arrive pas en faisant ses devoirs le soir. C'est l'aîné de 3 enfants, donc il a une petite sœur de 11 ans et un petit frère de 8 ans, et tout a commencé à l'arrivée de sa petite sœur, 3 ans après lui, et il est devenu un enfant équitable et brusque, car il était décrit par la famille avant comme un enfant parfait. Il est rentré à l'école tardivement, en grande section maternelle, et quand on l'interroge, il le décrit encore de manière vive, en disant j'ai un souvenir très douloureux, j'avais aucun ami, c'était difficile, c'était très difficile pour utiliser des relations avec d'autres enfants. Et il a du mal à réguler ses comportements en classe, donc il se frustre assez facilement, il a du mal à prendre sur lui, comme on pourrait dire. Alors très rapidement, pour la sphère cognitive, juste les points saillants, ça c'est son profil de 8-5, donc juste imaginez une ligne à 10 pour dire qu'on a la moyenne, et la ligne que je vous ai mise au-dessus, c'est le haut de la moyenne. Donc globalement, ce qu'on pourrait en dire, il y a des compétences homogènes, globalement entre la moyenne et la moyenne haute des jeunes de son âge, on a même des aptitudes qui ont l'air super à la moyenne dans son profil, et si je vais regarder les épreuves qui sont les plus sensibles aux difficultés attentionnels, parce que c'est quand même une de ses plaintes, et c'est ça lui, la première chose qu'il me rapporte, ce qu'on observe, c'est qu'en tout cas dans le WISC-5, il n'y a rien qui ressort de manière flagrante comme étant une fragilité au niveau de la concentration, ou comme quelque chose de très fluctuant, alors que lui me dit j'ai une attention très fluctuante selon les situations, donc a priori, pas pendant ma situation. Alors le père, il nous avait dit il a des grandes ressources, et puis il a des choses qui le mettent plus en difficulté, et évidemment il y a des compétences de niveau différent qu'on arrive à retrouver, avec notamment des vraies forces sur le plan intellectuel, bonnes mémoires, bons apprentissages, donc quand le père nous dit c'est un enfant qui apprend bien, effectivement au niveau cognitif, il a l'air d'avoir toutes les ressources pour pouvoir bien apprendre. Et puis enfin, comme il avait évoqué la question de la motricité ou de faire son lait ou de la fragilité spatiale, je suis allée regarder les épreuves un peu plus sensibles au traitement spatial et là encore, ces subtests-là n'apparaissent pas plus chutés dans le WISC-5, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas penser un bilan complémentaire, mais ce n'est pas la première chose qui saute aux yeux comme étant la source du manque d'autonomie ou le manque d'agilité décrit par son père. Alors on complète l'évaluation avec une exploration de la sphère psycho-affective, et pour ça je lui propose trois questionnaires et un test projectif, donc les questionnaires MMPIA, les deux échelles dont on a parlé, RCMAS et MDIC, et je complète par un test projectif thématique avec le FAT, qui est donc un peu comme un TAT mais avec une approche systémique, le Family Aperception Test. Alors je vous montre les résultats d'Adrien aux deux échelles, RCMS et MDIC. Donc j'ai entouré en rouge les échelles pour lesquelles on a des élevations inquiétantes, dans le sens où elles sont vraiment très au-dessus de la moyenne des enfants de son âge quand il répond à ses questionnaires. donc sur la gauche l'anxiété et sur la droite l'échelle de dépression. Alors sur la gauche l'anxiété, petit rappel, anxiété physiologique, donc là c'est 18-18-8-12, on est notre standard, donc moyenne 10 écart type 3, donc 18 on est très 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 au-dessus de la plupart des enfants, donc il s'est vraiment reconnu dans les items, et ça c'est l'échelle de la somatisation. La deuxième que j'ai entourée, inquiétude, hypersensibilité, c'est l'échelle dans laquelle il y a le mot peur, c'est celle où on se reconnaît et on va dire oui, alors j'ai peur, je suis anxieux, on va se reconnaître dans ces items très transparents. Et sur la droite, dans l'échelle MDIC, humeur triste et sentiment d'impuissance ainsi qu'anxiété sont les trois grandes échelles qui ressortent par rapport au profil et puis la note totale puisqu'évidemment elle tient compte de ces trois-là. Alors pour rappel, l'humeur triste, c'est là encore les items très transparents avec les mots je suis malheureux, je suis triste et l'échelle avec j'ai peu de soutien et je suis victime d'injustice. Donc on reconnaît pas mal la description des parents en fait dans ces items-là et donc ça va être un très bon support de discussion avec lui. Alors comment on pourrait, qu'est-ce qu'on pourrait en tirer ? Il s'est beaucoup reconnu dans les items qui évoquent la peur, la tension, l'hypersensibilité aux pressions environnementales ce qui ne peut pas dire qu'il y en a, en tout cas qu'il en ressent, que les manifestations somatiques d'anxiété sont très supérieures à celles qu'on observe chez les autres jeunes de son âge et qu'il va même évoquer des sensations corporelles ou sensorielles étranges ou inhabituelles. Là je croise avec le même pays et aussi ce qu'il ressort. Il dit qu'il se sent facilement faible, fatigué, peu concentré et il semble considérer que ses troubles anxieux seront difficiles à surmonter. Et on voit également qu'il fait part de sa difficulté à contrôler sa colère, ce que rapportaient ses parents à l'école. Il le dit, il est très facilement irritable, il a du mal à réguler ses émotions et ses impulsions. Alors on note aussi qu'il se considère comme plus efficace et plus performant que la plupart des autres enfants et qu'il est irrité quand on a des exigences par rapport à lui. Il a une tendance dans ces moments-là quand on exige des choses de lui à ne pas se remettre en question mais attribuer la responsabilité des événements négatifs qui l'affectent à des facteurs externes sur lesquels il a peu d'influence, la malchance, le hasard ou les autres mais jamais à ses propres erreurs ou à son manque de travail. Et dans son rapport aux autres, il va décrire qu'il n'a pas confiance dans les jeunes dans ses pères, il y a une méfiance alors peut-être en lien avec des expériences passées peu satisfaisantes. En tout cas, il perçoit le monde de manière un peu plus menaçante que la moyenne et il se sent souvent incompris ou traité injustement. Il se décrit malgré tout comme quelqu'un d'assez extraverti, ce n'est pas un enfant qui se décrit comme introverti dans le repli social mais il nie les éléments qui montraient qu'il a anxieux en société, en tout cas avec ses pères. Alors, quelle hypothèse je pourrais proposer ? Alors, moi, je proposerais et j'en discuterais avec Adrien à ce moment-là qu'il semble avoir développé tout un système de pensée et de comportement qui vise à le protéger d'un envahissement par des émotions négatives, des pensées très dévalorisantes qu'il aurait sur lui-même et toutefois, il est débordé par les manifestations anxio-dépressives qui échappent à son contrôle et notamment les accès de colère ou les tics. Ses préoccupations, elles semblent toutefois infiltrer ses pensées et elles empêchent pleinement de se concentrer donc je pense que les problèmes de concentration sont des manifestations cognitives d'un syndrome anxio-dépressif. En tout cas, l'intérêt aussi des items du MMPI notamment, c'est de l'interroger sur lui dans l'avenir, sa confiance dans l'adulte et pas que dans les pères et ce que j'ai pu y trouver c'est qu'il semble dans une dynamique plutôt positive pour un suivi psychothérapeutique, il considère qu'il peut être aidé et il semble disposé à parler des difficultés avec un professionnel puisque dans tous ces items transparents, il va s'y reconnaître et il va nous le dire qu'il a besoin d'aide. Alors évidemment, sans surprise, l'orientation qu'on va lui proposer c'est un suivi psychothérapeutique. Alors je termine sur les limites, les limites de ces méthodes objectives, alors il y en a plusieurs et puis il y a des manières de les contourner. Alors la première, ce ne sont pas des méthodes objectives, ce sont des méthodes de questionnaire. Donc c'est quand même la réalité subjective qu'on va interpréter ici et donc attention à toujours confronter le résultat à la plainte et à la plainte de chacun, donc de multiplier les sources d'informations et de ne pas trop rapidement faire confiance à la donnée chiffrée qu'on obtient. Attention aussi à la personnalité de celui qui l'est rempli. Alors ça marche pour l'autocationnaire mais c'est aussi valable pour les hétéro-cationnaires quand on interroge les parents sur leurs enfants. En fonction de la personnalité, il y a par exemple des gens qui vont utiliser les réponses extrêmes et d'autres non. Ça va forcément avoir une influence sur le score qu'on va obtenir. Ça va dépendre du système de valeur, des exigences de celui qui l'est rempli. De là où il se sent moins bon, du coup, il va répondre davantage. Là où il a moins conscience des choses, peut-être que ça va moins ressortir. Et puis ça va dépendre aussi, notamment pour les hétéro-cationnaires, de l'épuisement de celui qui l'est rempli. Si on est fatigué et qu'on en a marre, on a tendance à forcer un peu le trait et à dire là vraiment, vraiment il y a un problème. Il faut tenir compte de ces éléments, qui est rempli le questionnaire et à quel point la personnalité au sens large va influencer les résultats que j'obtiens. Donc on multiplie les sources d'informations, on a confiance sans trop avoir confiance dans les résultats, on les critique en permanence, on les confronte à la plainte et on peut toujours en tout cas s'en servir comme un super médiateur dans nos échanges avec les jeunes comme des billes pour les entretiens semi-directifs pour aller plus loin que simplement des questions ouvertes dans nos éléments psychologiques. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada